Musique Mesdames et messieurs, merci de suivre à cette nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV au sonneur. Diocèse de Catiola Le dimanche 21 mai dernier, l'administrateur diocésain Mgr Félix Coulibaly a conféré le sacrement de confirmation aux catéchumènes enfants, jeunes et adultes de la paroisse Saint-Joseph de Niacara, de la station secondaire rattachée à la paroisse. C'était en présence des membres de l'équipe presbytérale. Et puis dans cette édition, nous vous proposerons une interview réalisée avec le frère Pierre-Marie Niang, prêtre dominicain, originaire du Sénégal, auteur du livre théologique « Marie, femme évangélique, mère de Jésus, le Sauveur ». Le dimanche 21 mai dernier, des catéchumènes, enfants, jeunes et adultes du diocèse de Catiola ont reçu le sacrement de confirmation. La célébration s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph de Niacara sous la présidence de l'administrateur diocésain, révérend Mgr Félix Coulibaly, en présence des membres de l'équipe presbytérale et de ceux de la coordination de la catéchèse. Un reportage de Serge-Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Morel Potty. Le dimanche 21 mai dernier a eu lieu la célébration du sacrement de confirmation des catéchumènes enfants, jeunes et adultes, à la paroisse Saint-Joseph de Niacara dans le diocèse de Catiola. La messe a été présidée par l'administrateur diocésain, le révérend Mgr Félix Coulibaly, assisté par les membres de l'équipe presbytérale de la paroisse. Pendant sa prédication, le célébrant principal s'est prononcé sur l'importance de la prière. Il a invité l'assemblée à prendre un temps de prière avant toute grande décision, qu'elle soit d'ordre social ou religieux, tel que l'engagement dans une mission d'église, afin d'être bien ajusté à ce que Dieu attend de nous. S'appuyant sur la première lecture, Mgr Félix a mis l'accent sur la présence discrète de Marie, la mère de Jésus, qui avec les apôtres a su implorer la venue de l'Esprit-Saint par sa prière. Il a de ce fait demandé aux fidèles de ne pas hésiter à l'invoquer. Il a souligné que la lecture du 7e dimanche de Pâques ramène à quelque chose d'essentiel, l'église ne peut se passer de la prière. Elle lui est aussi nécessaire que l'oxygène l'air pour le corps. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute prière. S'adressant au confinement, l'administrateur leur a dit que tout célèbre avec eux leur Pentecôte, la fête de la manifestation du don de l'Esprit-Saint, qu'ils recevront dans quelques instants. L'homélie a été suivie de la cérémonie de confirmation. Au cours de la liturgie eucharistique, les confirmés ont effectué une procession d'offrandes. L'Esprit-Saint, quand reçus les confirmés, les soutiendra dans leur mission d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ressuscité. C'est le même esprit qui reposait sur Jésus qui anime l'église. Je suis tellement heureuse et je souhaite que Dieu va m'étonner. Je veux que Dieu m'étonne pour que je puisse témoigner sa joie de l'homme. Je suis heureux parce que j'ai reçu la confirmation. J'ai reçu la grâce de Dieu et pour aller évangéliser. Je suis heureux avant d'avoir donné la confirmation de la joie. Il y a tellement, je vais acheter la mission de Dieu à nous. Que Jésus nous l'ait donnée à vous. Toujours dans la même circonscription ecclésiastique, le lundi 22 mai dernier, les fidèles du diocèse de Catiola ont participé à la première messe célébrée par leur nouvel évêque, Monseigneur Honoré Beugré Dagmar, nommé le 13 mai dernier. A l'issue de la célébration, certains ont exprimé les sentiments qui les animaient. Le compte rendu de Serge Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Catiola Après deux ans, trois mois de vacances du siège épiscopal, la circonscription ecclésiastique a eu un pasteur propre. C'est dans la joie que dans la soirée du lundi 22 mai dernier, les fidèles ont pris part à la célébration eucharistique, officiée par son Excellence Monseigneur Honoré Beugré Dagmar, évêque nommé du diocèse. La messe s'est déroulée en la cathédrale Saint-Jean-Dec de Catiola, en présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels le Révérant Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain et curé de la cathédrale Haute. Au terme de cette messe de prise de contact, plusieurs fidèles se sont exprimés. Nous tenons à dire de façon finiale nos remerciements au Saint-Père, pour nous avoir donné enfin un évêque, après deux ans, trois mois, où nous n'avons pas eu d'évêque. Certes, nous avons eu un administrateur diocésain, mais il nous fallait un évêque, et il vient de nous donner l'évêque, nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Qu'il soit venu jusqu'à Catiola, nous croire, c'est un grand jour, c'est la joie. J'en fais pratiquement deux ans, nous n'avons pas d'évêque, et nous, à Catiola, c'est une grande joie. Comme il me l'a dit, Dieu ne fait rien au hasard. Tout autre sujet pour terminer. Actuellement en mission en Côte d'Ivoire, le frère Pierre-Marie Nyang, auteur du livre « Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur », a accepté de nous accorder une interview. Le creuset d'informations avec Marie Abissier. Le frère Pierre-Marie Nyang est un prêtre dominicain, originaire du Sénégal. Licencié en philosophie et docteur en théologie systématique de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Unité-Université d'Abidjan-UKO-UUA. Il est aussi l'auteur de nombreux articles et ouvrages de théologie. Dans son livre intitulé « Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur », le frère Pierre-Marie, mais on exègue le karaté profondément évangélique de la double vocation de Marie. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Le livre, comme j'avais l'habitude souvent d'avoir des échanges, parfois même à viser polémistes ou controversistes, c'est dans ce contexte que je me suis dit qu'il serait bien de rassembler tout ce que j'ai fait comme intervention. Parce que souvent, on a des débats, et puis donc c'est après avoir rassemblé tous ces débats que je me suis dit que c'est bien de les mettre ensemble pour faire le livre. Quelle est la place de Marie, la mère de Jésus, dans la vie du chrétien ? Je crois que Marie est notre mère, comme le Christ lui-même nous l'a rappelé au pied de la croix, où il a, à travers le disciple Jean, il nous a donné sa mère. Et puisqu'il nous l'a donnée, nous ne pouvons que l'accepter, nous ne pouvons que l'accueillir chez nous. Et d'ailleurs même, il y a un autre épisode dans les évangiles, où après le songe que Joseph a eu, l'ange lui a dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Donc nous aussi, nous ne devons pas craindre, par analogie, de prendre Marie chez nous. Quel est le fondement de la dévotion Marielle ? Jésus, en obéissant à ses parents, a honoré aussi Marie. Et je crois que c'est là aussi où on peut fonder une vraie dévotion Marielle, en se fondant sur ce verset qui parle de l'obéissance de Jésus à Marie. Donc quand Marie lui dit quelque chose, le Seigneur n'a d'autre choix que d'obéir à sa mère. Voilà, donc ça aussi c'est une forme de fondation de notre dévotion Marielle. En quoi consiste la double vocation de Marie ? De la même manière que l'évangile désigne Jésus comme « voici l'homme », en parlant de Marie, on peut dire « voici la femme ». Femme avec un grand F parce qu'elle est la meilleure femme. Femme avec un grand F parce qu'elle est en mesure d'incarner les véritables vertus de la femme dans l'évangile et par extension dans toute la Bible. Si on se fonde sur la parole de l'ange et sur la parole d'Élisabeth, on peut légitimement regarder Marie comme la femme par excellence. Ce livre de 130 pages fait partie de ces œuvres qui visent à nous rapprocher de Marie afin de mieux la connaître et de vivre pleinement la communion avec son fils Jésus. Point final à cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.